Il y a même un problème, tu as quoi ? Tu vas plus mettre les écho, tu vas. Je crois qu'ils appuient ça à la même demande. C'est vrai qu'ils font plus attention que moi, j'en parle. Non mais t'es plus large avec les autres. Tiens, vas-y prends, je t'offre un paquet. Il te manque, allez je t'offre un paquet. Ta consommation personnelle, est-ce que l'augmente ? Ouais, il faut que j'arrête. Alors les amis, on est à la Mishnah. D'Afsadik Mbamudbet, nouvelle Mishnah. Ben tesha chani ve yom Echad. Donc, toujours avec l'enfant de 9 ans. Donc, il n'est pas à la Mishnah. Si tu peux envoyer le lien, ça ferait plaisir. Qu'est-ce qu'ils disent ici-là ? Qui d'autre ? Donc... Un enfant de 9 ans et un jour. Donc, on avait expliqué que les Khamim, ils avaient Témétaken, que la biya d'un enfant de 9 ans et un jour n'était pas considérée comme une vraie biya. Ils avaient le poids d'un Mahama pour un Gadol. Maintenant, le gars qui est marqué dans cette Mishnah, c'est un enfant de 9 ans. Cheba Aliyebimtu. Donc, il était avec Sayebama. Donc, quelque part, Sayebama... Quoi ? Donc là, il était avec Sayebama et il meurt derrière. Je n'ai pas hâte de poser la question. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme un Mahama. Parce qu'il n'est pas Raoum de... Non, Sabiyal est Raoum de Biya. Mais il n'est pas Bardat. C'est pas Bardat. C'est le Yiboum le problème. C'est pas Sabiyal qui a un problème. Il n'est pas Bardat. Il est parti voir Sayebama qui est avec elle. Je te souviens. En tout cas, il n'est pas... Le preuil au niveau du Yiboum, comment il a fait la Mishnah du Yiboum ? Donc, la Mishnah du Yiboum, il n'y a rien à faire. C'est juste la Biya. Il n'y a rien à faire en plus. C'est ce que je disais. Sur le Yiboum, il n'est pas assez important pour pouvoir faire un vrai Yiboum. C'est... voilà. Et Rami, il te dit, ce poids de cette Biya n'est pas comme une vraie Biya. Le problème, il est comme ça. Le petit, il a fait un Yiboum avec sa Ebama et lui, il meurt. Est-ce que ça s'appelle que c'est sa femme ? Donc, ça s'appelle que c'est sa demi-Yibama et demi-Yibama de l'enfant-frère. Et on avait vu, vous vous rappelez qu'on avait vu, dans les pratiques précédents, que si jamais la femme, elle a deux Yiboum, alors là, il n'y a pas de Yiboum. C'est ce qu'on dit ici. Là, il n'y aura que Khalidza et pas Yiboum. La Mishnah du Koshinyan nous dit, c'est là, en dehors de Yiboum. Un, Katan, qui se marie avec une femme et cette femme est après, il meurt. Donc, il s'est marié avec elle normal. Donc, pas parce qu'il a reçu l'Yiboum son frère. Un Katan qui a fait un mariage tout seul. Donc, on te dit Aresuptura. Elle n'est pas Khalifé de Yiboum parce qu'il est Katan. Donc, il n'était pas vraiment marié avec elle. Donc, pour qu'il y ait Mishnah du Yiboum, il faut que la femme soit mariée avec le mari. Donc, là, c'est marié, merci d'enfant. Alors, il y a la Mishnah du Yiboum. Mais là, avec le Katan, il n'y a pas Aresuptura. Elle est Ptura complètement de Mishnah du Yiboum. Donc, le cadeau de Bar Mishnah, il a reçu une deuxième femme. Bref, il a le droit à présent. Il a le droit. Maintenant, le problème, il est… Alors, c'est d'accord. Non, mais il a le droit d'avoir deux femmes même s'il a fait une Bia une vraie, même s'il n'est pas mariée. Maintenant, on te dit Oumet et lui, il meurt. Alors, le problème, c'est savoir est-ce qu'il y a deux Yiboum ou il n'y en a qu'une seule ? Est-ce qu'il y a la première qui est aussi Yiboum ou il n'y en a qu'une seule ? Est-ce qu'il y a la première qui est aussi Yiboum ? Sachant que maintenant, il est grand. on est au Yadah et à Rishona au Yadah, il n'en a pas su, c'est-à-dire que Adam, Yadah et Chavah. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation. Il n'a pas eu de relation avec elle après Mishéi K'il, qui soit devenu un gadol. On est au Yadah et au Yadah et au Yadah, la première, elle fera juste Khalidah. Khalidah quand même, un petit dérâ banane, comme ça. Et le deuxième, elle fera ce qu'elle veut. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, il dit « je n'ai pas d'accord » Et Oumet et au Yadah et au Yadah, il fera le hiboum avec celle qu'il veut et il fera Khalissa avec la deuxième parce que Rabbi Shimon, on avait vu dans la Mishnah précédente que Rabbi Shimon lui considérait que ok, je veux bien que la biya d'un katane elle soit comme un mahamar c'est soit c'est un mahamar gamour et que le mahamar il est conné Kinyan gamour et donc quand il a été avec elle, c'était vraiment sa femme ou alors tu me dis que que non que c'est pas du tout c'est comme un mahamar et que le mahamar ça veut rien et donc finalement il n'est pas du tout marié donc s'il est marié avec cette première femme donc il peut faire le hiboum avec celle-là ou avec celle-là s'il n'est pas marié avec elle, il peut faire le hiboum avec la deuxième ou il peut se marier avec elle, le frère, il n'y a aucun problème non plus c'est pas la femme du frère on va dire donc c'est pour cela que il fait le hiboum avec l'une d'entre elles et la deuxième Khalissa c'est-à-dire que c'est pas un cas classique complet même d'après Rabbi Shimon, c'est pas un cas classique complet parce qu'un cas classique complet, même d'après Rabbi Shimon normalement un cas classique, c'est tu fais le hiboum à une et la deuxième, il n'y a rien à faire avec elle mais là il te dit que tu fais le hiboum à une et Khalissa à la deuxième c'est-à-dire que si le type fait le hiboum à la première donc la deuxième, il va faire Khalissa parce que peut-être que la billa du Katana elle n'est pas connée Birlal et donc finalement il était marié qu'avec la première donc il faut au moins lui faire quelque chose pour la libérer il faut au moins lui faire une Khalissa et s'il a fait le hiboum avec la deuxième il faut au moins faire la Khalissa à la première pour la libérer donc la première qui est avec qui Khalissa la famille des écrans avec Khalissa, je ne sais jamais elle, du coup, elle ne pourra pas se rendre avec un kone voilà, ça serait plus là et riez au kone alors maintenant nous disons à la Mishnah il dit que c'est la même chose d'un enfant qui a 9 ans ou un adulte de 20 ans mais qui n'a pas eu Tessarot ça a le même stade alors maintenant il y a un gosse qui a 9 ans qui a Tessarot alors non, ça c'est à dire que ces Tessarot-là ça ne peut pas être Tessarot ça ne peut pas être Tessarot ça ne peut pas être Tessarot en tout cas la Gma, nous dit maintenant voilà, donc c'est-à-dire 9 ans ou 20 ans sans Tessarot c'est la même chose on verra dans la Gma plus tard à la fin du Pérec là c'est quoi exactement l'âge où on va dire que ça est terminé soit c'est un saris ou soit c'est pas autre chose, parce que normalement on avait dit qu'à partir de 20 ans on le considère comme un saris mais comme on verra, il faut qu'il y ait des simanimes de saris s'il n'y avait pas de simanimes de saris, maintenant ça suffit pas l'agma va dire que c'est le rov yamav c'est à dire 70 ans et une vie on dispara à partir de 36 ans en tout cas l'agma, amara va had amura banan zika tchne yibamim mihlats khalitsa tiboumelo yibamma quand les khamim vont enseigner que quand une femme avait la zika de 2 yibamim et qu'on a dit qu'on devait faire khalitsa et pas yiboum parce qu'il n'y avait pas de nkvdavar, une femme qui a 2 zikot d'accord, je sais pas si tu te rappelles on avait vu la dernière fois ce qu'on avait vu dans le 3ème perec il y avait 3 frères qui étaient morts avec 3 femmes il y en a un qui meurt, le deuxième il vient il fait mahamar de la première et après il meurt, il y a une autre femme donc là on avait dit que khalitsim v'lomitiabemet parce que cette femme là finalement elle a la zika elle est un petit peu la yibama du premier qui n'a pas encore été validée à Dasov puisque le deuxième il avait fait que le yiboum et aussi elle est quelque part un petit peu la yibama du deuxième puisque le deuxième il a commencé un mariage il a fait un mamar avec elle donc là on nous dit que ce qu'on a appris de par ailleurs que la zika de jtoyebamot il n'y a pas de yiboum à faire l'autre teïma ne comprend pas que la problématique elle est seulement comme on avait vu dans le cas d'avant le cas dont on avait vu avec 3 frères qui sont mariés avec 3 femmes là-bas le problème il est parce que chacun il a une tzara et comme Rachid rapporte ici ce qu'on avait expliqué dans l'agmara c'est que il y a un risque si jamais tu lui dis de faire le yiboum avec la première il y a un risque qu'il fasse khalitsa avec la deuxième et qu'un type il confonde et qu'il se dit quand il y a deux femmes on doit faire khalitsa à l'une et yiboum à l'autre c'est à dire qu'on doit donner une khalitsa à chacune d'entre elles les gens risquent de confondre ça si jamais tu lui dis de faire le yiboum en tant que femme du premier et après le type il veut faire le yiboum à la deuxième femme c'est à dire comme si il y avait deux femmes dans la même maison et le type il s'est marié avec les deux les deux femmes elles ont fait le yiboum et donc il risque d'y avoir une confusion et ça peut faire une embrouille il te dit que non le problème il n'est pas seulement quand il y a une tzara parce que tu vois bien que dans notre cas à nous c'est un katan c'est quoi dans notre cas à nous c'est un bentechachalim qui a été avec sa yibama et on a protégé que ce bentechachalim il était marié de par ailleurs il n'était pas marié il a été avec sa femme il a été avec la yibama et après il meurt on dit que le deuxième frère ne peut pas faire le yiboum il doit faire la khalitsa forcément parce que cette femme là avec qui il a fait la biya le katan elle a quelque part la zika de deux familles c'est pas un problème par rapport au fait qu'il y a une tzara ou pas de tzara c'est un problème de zika, ch'il y a une maman c'est pas un problème là en fait ça confirme ce qu'on a vu hier que en fait le premier qui a fait la biya avec elle il a touché son frère il a enlevé il a enlevé dès qu'il arrive dès qu'il a fait la biya même si lui c'est un katan et que sa biya elle n'est pas complètement validée elle va pas il a privé son frère il a privé son frère quoi qu'il arrive après donc si lui il meurt son frère c'est ça qui est roulou c'est ça qui est ouf tu vois c'est pour ça que la musulman il a un sbarab plus clair c'est que tu me dis il a disqualifié son frère pour le hiboum donc c'est à dire qu'il est gris il ne peut pas faire le même avec la biya il était et pourtant si son frère il meurt il doit faire la traduction la première si il n'est pas allé avec elle à 13 ans et un jour donc c'est à dire qu'il y a bien il y a bien une demi-validité c'est pas qu'on le valide parce que finalement même si tu ne le validais pas ce petit là finalement c'est quand même la yébama du premier frère on parle d'un katan de Bentechazim Kshéba Aliébimto il y avait trois frères il y a un premier frère qui meurt le katan il vient il fait l'hiboum donc après quand bien même tu me dis que ce que le petit il a fait ça ne compte pas du tout il faut qu'au moins cette femme-là lui faire l'hiboum pour la libérer du premier mari du premier mari donc c'est ça c'est que si il le disqualifie enfin si il le disqualifie pourquoi quand il meurt s'il a envie de faire l'hiboum avec elle il peut faire l'hiboum non il faut faire Khalissa il faut faire Khalissa non c'est pas possible d'un côté il le disqualifie d'un côté il ne peut pas faire l'hiboum avec elle donc c'est ce qu'on nous dit Khalissa sans hiboum maintenant ça c'était ce que nous dit Agumara sur le début le premier cas après on a vu que si jamais le type s'est marié de manière normale sans hiboum c'est un katan qui se marie et qui meurt on nous dit que son mariage n'est pas un vrai mariage et donc il ne sera pas tour de hiboum si jamais il meurt sans enfant et bien il n'y a pas d'hiboum les frères ils ne font pas d'hiboum avec cette femme là Tanina la date à Noura Banana en fait finalement cette Mishnah elle confirme ce qui est marqué dans la Braïta qui est marqué dans la Braïta que Que ce soit un shoté donc quelqu'un qui n'a pas de date ou un katan qui se sont mariés et qui sont morts par la suite leurs femmes elles sont tourantes de Khalissa et de hiboum quand bien même ils étaient déjà Raoui a fait une biya c'est-à-dire que lui il était déjà il avait déjà Téchachanim donc déjà Raoui a fait la biya c'est un problème super cependant pour encore le katan je comprends mais le shoté c'est un adulte un vrai adulte qui s'est marié il n'a pas de date il n'a pas de date il ne peut pas se marier il ne peut pas se marier pour être marié il faut avoir le date parce qu'il faut faire un kinyan quand on se marie pour avoir un kinyan si on n'a pas de date on ne peut pas faire de kinyan parce que on nous dit l'agmara ben Téchachanim c'est le dernier soucis qu'il ne peut pas faire un kinyan s'il est choté il est déjà le pauvre je trouve que c'est discrime en tout cas on nous dit l'agmara ben Téchachanim on avait dit que Téchamise dès qu'il a grandi que Tchima et qu'une deuxième femme alors on avait dit d'après Tanakama ça dépend si il a fait une biya avec la première après avoir grandi d'après Rabbi Shimon quoi qu'il arrive il fera Khalid Saïboum à l'une et à l'autre l'agmara se pose la question elle te dit je ne comprends pas pourquoi on ne dirait pas comme ce qu'on a dit jusqu'à maintenant que la biya dans la Bente Chachanim est considérée comme un mahamar donc on devrait dire que la biya du Bente Chachanim est considérée comme un mahamar et donc quelque part la Tchara est dégagée donc pourquoi ici on nous dit qu'à partir du moment où il a grandi pourquoi ici on ne nous dit pas que sa femme Bumura elle soit aussi repressée du Bente Chachanim c'est-à-dire que là qu'est-ce qu'on est en train avec elle et que la Tchara elle sort de l'équation elle sort de l'équation ça veut dire non elle sort de l'équation elle ne va pas avoir de mitzvah de Yiboum pourquoi non ici on nous dit qu'il doit faire Khalidzah à l'une et Yiboum à l'autre d'après Rabbi Shimon comment ça marche ? je te laisse encore plus compliqué parce que là on le considère comme un mahamar alors si tu le connais comme un mahamar il y a un double truc il y a biya plus mahamar c'est-à-dire que oui mais là il y a biya la biya la biya la biya qui est comme un mahamar qui est comme un mahamar pas plus c'est ce que les Khamis ont dit c'est ce que les Khamis c'est ce que les Khamis maintenant l'Agamar il te dit pourquoi ici on dit qu'on dit qu'il y a des Khamis et qu'il y a des Khamis on devrait dire que la première elle elle qualifie la deuxième on dit l'Agamara hein comment l'Agamara ici voilà l'Agamara l'Agamara la biya la biya la biya la biya il y a des Khamis c'est pas exactement comme un mahamar donc effectivement dans notre cas nous on ne dirait pas que la biya le Yiboum de la de la première femme enfin la biya la première femme va disqualifier la deuxième c'est ce qu'il dira il te dit non alors si pourquoi on dit pas que la deuxième elle est disqualifiée alors pourquoi on dit pas que la deuxième elle est disqualifiée nous dit c'est quoi cette histoire c'est une marquette de Tanaïm en fait Tanaï alors c'est quoi la marquette de Tanaïm c'est une marquette entre ce qui est marqué chez nous et la Mishnah qu'on avait vue la flamme d'Alef plus haut dans le Pérec Arba Achin donc on avait vu là-bas une Mishnah il y avait un vrai logique pour moi les deux elle doit faire la Khalisa et c'est tout et la première elle est la vraie femme pourquoi ? la première elle a disqualifiée la deuxième c'est tout la deuxième elle est libérée la deuxième elle est libérée la deuxième elle est libérée donc qu'on libérée elle a pas besoin de faire Khalisa la deuxième voilà ce qu'on te dit pourquoi la deuxième la première ok Khalisa mais pourquoi la deuxième pourquoi ça libère pas systématiquement la deuxième le fait d'avoir fait la Khalisa la première apparemment ils disent qu'il faut choisir entre lui voilà c'est la question pourquoi il peut choisir entre nous pourquoi il peut faire comme ça on nous dit la Gemara que c'est une mahluket Tanaïm et en fait c'est vrai qu'il y a une différence entre ce qui est marqué dans notre Mishnah ici et la Mishnah qui est dans le Pirek Arba Achim qui est le troisième Pirek je crois le Pirek Arba Achim qui est le troisième Pirek donc on avait dit il te dit que comme ça comme on va présenter les choses elle nous dit comme ça le Tana du Pirek dans Arba Achim qui parle du même sujet mais dans une configuration différente parce que dans le dans le cas de Arba Achim là-bas on a dit que c'était quoi le cas là-bas que je me souviens oui c'était trois frères qui étaient mariés avec trois femmes et qu'il y en a un d'entre eux qui meurt et après il y en a un autre qui vient et qui fait un ma-amard on avait dit que dans ce cas-là si jamais le type il a une tzara on avait dit qu'il fait la khalitsa d'une d'entre elles et la tzara elle est libérée on avait dit on avait dit quoi on avait dit je relis dans Rachid le cas exactement et dans l'agmara on te dit que c'est c'est pas valable pour une femme donc c'est pour ça que cette femme-là elle va rentrer pas sous la tzara alors on nous dit l'agmara pourquoi ici c'est pas la même chose alors on te dit elle l'interdit à cause de la tzara ça veut dire que lui il considère que le problème de cette femme-là c'est à cause de la tzara et donc c'est pour cela que comment il dit j'en trouve un temps de seconde voilà ça ce qu'il dit Rachid pourquoi la deuxième femme elle est exemptée complètement de l'iboum parce qu'elle est la tzara d'une femme qui a deux icôtes la femme qui était la femme du premier frère elle va se retrouver chez le deuxième frère avec un mahamar donc après quand le deuxième frère va mourir elle va retomber devant le troisième frère avec la deuxième femme la deuxième femme elle est concurrente d'une femme qui a deux icôtes cette femme qui a deux icôtes elle est sous la deux icôtes donc ça systématiquement ça rend pas tour la deuxième donc et cette histoire c'est vrai qu'on en a parlé dans la mission pour un gadol mais ouadine bekatan pareil qu'une billette d'un katan ça le poids dans le mahamar c'est la même chose tandis que dans notre mishnana on a parlé du gadol donc c'est pour ça qu'on a parlé du gadol on a parlé du gadol on a parlé du gadol on a parlé de notre mishnana et on a parlé du tzara que la raison pour laquelle on interdit c'est pas cause de la tzara et c'est cause simplement du fait que on te parle du katan et ouadine bekatol on te parle du katan et ce serait la même chose pour un gadol et pourquoi tu as parlé du katan parce qu'ici c'était le sujet du katan mais on va arrêter il n'y a pas de différence katan-gadol le mahamar du gadol ou la bia du katan c'est exactement la même chose donc finalement cette histoire c'est une mahamme katanaï on a que moi on va nous terminer avec une petite agada il a raconté il n'a pas dit qu'il a dit c'était au nom de Rabbi Yochanan on a dit qu'il y avait Rab et Rabbi Yochanan qui ont parlé il n'a pas dit ça au nom de Rabbi Yochanan alors Rabbi Yochanan il a vu que cet enseignement il a vu que Rabbi Yochanan il a vu qu'il a rapporté une pension il a dit il n'a pas dit il n'a pas dit voilà Rabbi Yochanan ou maître Rabbi Yochanan a dit il s'est énervé il est venu voir il a dit pourquoi tu t'énerves n'est pas qu'il y avait une histoire où il y avait un raf qui s'est énervé dans le Bet-Aknesé de Otveria c'était catastrophique qu'est-ce qui s'était passé dans le Bet-Aknesé de Otveria là-bas il y avait un nagar chez J'boglou c'est rare je ne sais pas si tu te rappelles dans Masraat Shabbat dans Masraat Sirouin on avait parlé de ça c'est le petit pieux qui va être utilisé pour bloquer la porte et on avait dit que ça dépendait s'il y avait une boule sur le pieux ou pas par rapport à la Chope de Mouksé est-ce que ça a une Torah de Kéli ou ça n'est pas une Torah de Kéli il y a une mahloukette là-bas sur ce point-là et qu'est-ce qui s'est passé nous dit l'agmara que nagarach chez J'boglou chez J'nich le coup pour Rabbi El-Azard et Rabbi Yochanan il y avait une mahloukette ils ont déchiré un Sefer Torah dans leur colère on a dit quoi déchiré un Sefer Torah on peut déchirer un Sefer Torah on a dit non c'est pas qu'ils l'ont fait volontairement il avait mahloukette il niquera Sefer Torah dans la colère il y a un Sefer Torah qui est dans l'embrouille il y a un Sefer Torah qui s'est déchiré il était là quand il a vu cette scène-là il a dit tu ne m'étonnerais pas il ne va pas se transformer en maison d'Avodadar c'est ce qui s'est passé dans le futur c'est que Sefer Torah Knesset-Lah il n'a pas tenu le coup le fait qu'il y ait eu cette dispute-là même sur le départ ça a démarré sur une dispute de Divret Torah mais elle a trop débordé cette dispute-là donc c'est 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 ce Sefer Torah Knesset-Lah il a été il s'est terminé en maison d'Avodadar alors Rabbi Yochan quand il a entendu que Rabbi Ami et Rabbi Hassi ont fait cette remarque-là il a dit Adarik Pet il s'est encore plus énervé Adarik Pet il a dit il s'en plus énervé il dit quoi ? tu me compares moi avec mon élève Rabbi El Hazar et Rabbi El Hazar et Rabbi Aussi qui étaient deux Kavrutot alors quand deux Kavrutot et que l'un il ne rapporte pas la chose au nom de l'autre ok ou qu'il ne se respecte pas l'un l'autre c'est deux Kavrutot pas grave s'ils ne se respectent pas l'un l'autre en tout cas ils n'ont pas de devoir de respect l'un envers l'autre plus que tandis que eux c'est mes élèves qu'est-ce qu'on parle les choses qui ne sont pas comparables tu les appelles tu appelles Rabbi El Hazar ma Kavrutta c'est pas ma Kavrutta c'est pas du tout comme Rabbi El Hazar et Rabbi Aussi où ils étaient Kavrutta alors on dit à moi que Rabbi Yochanan était sur la colère et Rabbi Yaakov Barédi c'est le seul qui a réussi à le calmer il est venu Rabbi Yaakov Barédi il est rentré devant Rabbi Yochanan à mal il lui a dit voilà il a marqué dans la Torah qu'achèr si va Hachem et Moshe avdo qu'en s'il va Moshe de Yoshua tout ce que Hachem avait ordonné à Moshe Moshe avait transmis à Yoshua il avait rien à ça à Yoshua l'essir d'avoir pareil aussi Yoshua il a transmis tout ce que Hachem avait transmis à Moshe il l'a transmis au Bnei Israël tout ce que dit Yoshua je crois qu'à chaque phrase il disait voilà ce qu'on dit Moshe on savait très bien Yoshua quand tu commences à parler c'était Moshe a dit il n'a pas besoin de redire à chaque fois il te dit c'est la Torah qui a reçu de Moshe pareil toi aussi Rabbi El Hazar il n'a pas besoin de dire qu'il est bien de toi tout le monde sait que c'est ton élève que tout ce qu'il a c'est à dire de toi tout le monde sait que c'est à toi pourquoi vous vous savez pas me consoler vous savez pas me calmer comme ce que Rabbi Yaakov dit il a réussi à me calmer vous m'avez énervé au lieu de me calmer vous m'avez énervé en me comparant avec la Kavouta de Rabbi et aussi Rabbi El Hazar soyez comme Rabbi Yaakov qui a su m'apaisé comme il a dit que c'est très bien le nom de Diagma c'est quoi c'est vraiment génial c'est le même avec les Shaky oui c'est le même oui c'est le même c'est le même c'est le même c'est vrai c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même en même temps « Olamim » c'est au pluriel dans les deux mondes. Il te dit « Elamar, David » quand tu es passé de l'autre côté, tu es passé de l'autre côté, tu n'es plus dans l'Olamazé. David nous dit « Elamar David » David a dit « Akkadosh Beohu » « Ribbonoche l'Olam » C'est en télé, c'est David qui a dit « Akkadosh Beohu » « Ribbonoche l'Olam » « Yeriratol » je prie envers toi. « Siye amru » « Divar Shmua » « Mipiba Olamazé » qu'on rapporte en mon nom des enseignements dans ce monde-là. et quand on va rapporter des enseignements en ce monde-là, mes lèvres vont bouger dans mon tombeau. Il nous a dit que même après sa mort qu'on rapporte de ses enseignements dans l'eau, l'Amazé, ses lèvres, elles murmurent dans son tombeau. Donc c'est-à-dire que quelque part, il est aussi l'Amazé. Donc c'est ça qui est venu envers l'Abi-Ochane. Dis-moi, rapporte-moi mon nom, après ça va. Moi après je serai plus là à 120 ans, je veux quand même commencer l'enseignement. Ça reste que c'est moi qui... Non, c'est magnifique, parce que moi j'aurais dit que si on rapporte l'enseignement de ce rave-là, même si on n'a pas dit et un tel rave a dit, on sait que c'est ce rave-là qui l'a dit, c'est pas... C'est lèvres, elles parlent. Non, moi je crois qu'il faut que j'y rétende. Et tel rave a dit, donc là, c'est lèvres, elles vont bouger. Si on n'a pas dit tel rave a dit, même si on rapporte l'enseignement et que tout le monde sait que c'est l'enseignement de ce rave-là, il n'y a pas de... Maintenant, on dit l'agmara, il a dit que... Il a dit que... Je t'apprends pas, je t'apprends pas, et ton palais, il est comme le bon vin, c'est quoi les lèvres de ceux qui dorment ? C'est quoi les lèvres de ceux qui dorment ? C'est... Que commerce est la Navim. C'est comme commerce est la Navim, c'est un kilis dans lequel tu vas commencer à vouloir faire du vin. Tu sais, des fois, t'arrives... Je sais pas si t'arrives, des fois, t'as des raisins qui vont pour... T'as de la peine les jeter, t'avais 40 chequels de kilos de raisins pour Shabbat, ils vont moisir, tu peux pas les jeter. Tu les mets dans une petite bouteille comme ça, et tu la fermes, et puis doucement, doucement, il y a du vin qui va sortir, ça va se suenter, ça va faire un petit peu du... un petit vin comme ça. Alors il te dit, comme le commerce est la Navim, tu poses ton doigt sur les raisins, le raisin s'est attendri, donc il y a du jus qui sort. Dès qu'on dit au nom des sages, même après leur mort, on rapporte des enseignements dans le Olamazé, c'est comme si t'appuies sur un bouton qui fait bouger leurs lèvres dans le Kéver. Je dis l'agmara. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? En fait, je ne sais pas ce que je fais, j'ai très très mal l'oreille, on va 9h10, je suis pas tendu au Signe, 9h10, je suis pas mal, qu'est-ce qu'il meurt, je fais un peu de chibourg, je fais seul, ça demande 9h10 à Elad, que je fasse à Tfila, en Beyerfield, il faut que je fasse un peu de chibourg. Sinon, la deuxième solution, tu vas même en faire à Thia Bétibourg, quoi ? Ouais. C'est une merveilleuse. À lui, je peux dire que ça, je peux les récouter. Voilà. Chavali. Ouais. Alors, on a dit l'agmara, que on avait dit dans la Mishnah, qu'on ait 9 ans ou 20 ans, sans laisser à Rhot, c'est la même règle. On a dit l'agmara, et on a déclaré qu'on a sa risse. Ben Esrim, Shana, Shelo, Yvish, Tessarot, Yavou, Yaviyu, Raya, Yaviyu, Ben Esrim, Shana, Prouve-moi, Tézézéhout, qu'il a 20 ans, et ça y est, on le déclare en tant que sa risse. Le Wassaris, l'ocholè, Tessarot, Yaviyyabem. Pareil aussi pour la fille de 20 ans, on a vu Marquette, Béchama, Béchama, 18 ans, 20 ans, mais en tout cas, on nous rapporte la première partie de la Mishnah, qui nous dit que Ben Esrim, Shana, Shelo, Yaviyu, Tessarot, Yaviyu, Raya, Shiba, Tessarot, Yaviyu, 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 Donc comment ça fait que si tu me dis que un 9 ans ou 20 ans, c'est un Katan, si jamais il n'a pas eu les Tessarot ? Non, 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 il faut avoir la précision de ce qu'il a dit là-bas, Shemuel Barisraq, au nom de Rab, Il y a quand même des signes avant-coureurs, comme quoi c'est un Saris, c'est pas l'extrême qu'on se dit qu'il est Saris, il y a vraiment des signes, 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 la preuve en est, la preuve en est, dans la Mishnah là-bas, il y a marqué, il y a des signes de Saris, c'était des signes qui n'étaient pas suffisants pour le déclarer Saris directement, mais à 20 ans, on le déclarait, maintenant là, celui-là il n'a pas, donc même, s'il a 40 ans, le type c'est encore un Catan, enfin non 40 ans, on va dire que non, mais même s'il a 30 ans, le type c'est un Catan, alors là, on se demande à quel âge, il y a des signes avant-coureurs, il y a des signes avant-coureurs, il y a des signes avant-coureurs, la majorité de sa vie, alors qu'il y a tous les signes de Rava, Rava il te dit, par contre, là, d'être trop maigre ou trop gros, ça peut retarder, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'il y a tous les signes de Rava, il a dit, il caoutchouche, si jamais le type est trop maigre, allez le gaver, le type, allez l'engrosser, le type, comment on dit, le gaver, le faire grossir, l'engraisser, l'engraisser, et s'il est trop gros, il est trop gros, des fois les signes, ça peut arriver que, quand on est trop gros ou trop maigre, des fois les signes, ils tombent, quand on est trop gros, ça peut faire tomber les signes, quand on est trop maigre, ça peut faire tomber les signes, donc c'est pour ça qu'il y avait, on en disait, d'être moyen. C'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, c'est vraiment les trucs qu'on a vu dans la Maseret, qu'on va revoir un petit peu là. On avait parlé de ça au début de la Maseret, alors là je vais essayer peut-être d'arriver pour une énergie de tourner la page au moins. On avait vu que nos signes à la Maseret, c'est quoi ? On a le droit de se marier malgré que la femme elle a été violée ou elle a été séduite, ça veut dire quoi ? Par exemple, imaginons un type, le violeur c'est sûr qu'il peut se marier avec la femme, mais ce qu'on veut dire, imaginons que c'est son père qui a violé la femme, et que son père, on va voir dans son père c'est un truc particulier, mais disons que cette femme-là elle a été annulcée par quelqu'un qui normalement, c'est des relations qui sont interdites, par exemple, lui il a violé une femme, il peut se marier avec sa fille, même si normalement un type ne peut pas se marier avec une femme et sa fille, il a violé la femme, il peut se marier avec la fille de celle de la femme violée, ou avec la mère de la femme violée, d'accord ? Ou la femme me fouta, ou alors me fouta, et le type il était en couple avec la mère, il peut se marier avec la fille, s'il était en couple en mariage. Ok, il n'y a pas de harayot sur du znut en premier, voilà, exactement. Donc maintenant, znut ça peut être annusa ou me fouta, c'est-à-dire sans mariage, c'est-à-dire hors mariage. Maintenant, à honnest va me fater, à l'année soit, par contre celui qui était marié avec une femme et qui va faire du honnest ou me fater de la deuxième qui est interdite, par exemple avec la sœur ou avec la mère, ça c'est interdit, il va dire, il est marié avec la mère, il ne peut pas aller faire juste honnest ou me fater de la deuxième, c'est vrai que c'est assez interdit, chayaf, il est chayaf. On a noté Adam Anoussat Aviv, un type qui peut se marier, d'après Tadakama, avec la Anoussat de son père. Son père, il a été avec une femme, il peut se marier avec la Anoussat Aviv ou Mefoutat Aviv, Anoussat Beno ou Mefoutat Beno, Rabuda, il n'est pas d'accord avec ça, il te dit non. Au serbe, Anoussat Aviv ou Mefoutat Aviv, on a déjà parlé au début de la massacrée de ça. Ouais, c'est le passé où ? Tadina, elle a dit que cette Michnala, elle confirme ce qu'il a marqué dans la Braitha et dans laquelle il a marqué Anas Isha, un type qui a violé une femme, Moutar Lissabita, il peut se marier avec la fille. Ah, tu vas me dire que finalement ça veut dire qu'il a été avec une fille et sa mère ? Non, parce qu'au moment où il a été avec la mère, il n'était pas encore marié avec la fille. Par contre, après, il aurait droit de se marier avec la fille. Nassar Isha, par contre, si jamais il a été marié avec une femme, Assur Lissabita, il ne pourra pas se marier avec la fille à jamais. Là, on a dit Urmin ou je t'oublie, il y a un cas où il y a marqué Anit Han Mina Isha. Anit Han, c'est-à-dire un type qui est soupçonné sur une femme. On sait qu'il y a des gens qui ont des bruits comme quoi ce type-là, il a des relations avec une femme. Assur Beima ou Bebita, il ne peut pas se marier avec, ni avec sa mère, ni avec sa fille. Alors qu'en fait, il n'est pas soupçonné de te marier avec elle, il est soupçonné de faire znut avec elle. Donc, d'être un méfoutat, de faire znut avec elle. Donc, pourquoi il n'aurait pas le droit de se marier avec la mère ou avec la fille si tu me dis que... Ou bah, c'est-ce que tu me dis que... Pourquoi il n'a pas le droit si tu me dis que normalement, mes foutats, ça ne pose pas un problème après de se marier avec la sœur, la mère ou la fille. Pourquoi on interdit ? Agma dit non, parce que s'il y a des bruits, c'est qu'ils avaient une... Ils avaient quelque part un kéchère. Donc, le problème, il est que peut-être qu'il va se marier avec la sœur ou la fille et il va continuer à garder ce kéchère-là avec la sœur. C'est pourquoi qu'on interdit. C'est un truc de des bruits. C'est-ce qu'on interdit, c'est-ce qu'on interdit. Comment est-ce possible qu'on te dise qu'on a reçu le Kha Trin alors qu'il y a eu des Rabbananes ? Quand on te parle, elle nous parle de l'Akhar Mita, une fois que la personne qu'on soupçonne qu'il a eu des relations avec elle, elle est morte. Même si normalement une femme et sa mère on ne peut pas, elle est morte. La Mishnah quand elle dit l'Akhar Mita c'est pour l'Anoussa et pour l'autre ? Non mais c'est à dire que le type était soupçonné d'aller avec une femme. Non mais est-ce que même l'Anoussa ? C'est un homme Mifuta. C'est un homme Mifuta. C'est un homme Mifuta. Ils ont un... Même après le mariage, il a eu des relations avec lui. Exactement. C'est que sur Mifuta cette histoire, tu as raison. C'est que sur Mifuta. Il est soupçonné d'aller avec elle de manière... Bien entendu, de manière... Régulière. Régulière, volontaire et voulu. C'est sa maîtresse quoi. Donc là, ça va être interdit. Et on dit que quand on dit qu'il a voulu se marier et qu'elle est sacrée là, c'est après la mort de cette femme-là, il n'y a plus de risque. Elle est morte, elle est morte. Même si normalement, s'il a été marié, il ne peut pas se marier avec la fille. Si l'Anoussa Mifuta veut lui dire ça, c'est quoi le cri douche ? C'est Mifuta ? Si l'Anoussa Mifuta veut dire qu'elle est morte, tu peux te marier... Bah oui, bon, on a quand même besoin de te dire qu'il a été avec la mère, qu'il a été marié avec la fille, si jamais c'était pas marié. C'est ça l'Anoussa Mifuta, c'est toujours la même idée. Ah, la mère et la fille. La mère et la fille, voilà. Deux soeurs, c'est vrai que c'est pas sûr. Mais si elle était vraiment marié avec elle, il aurait... Maintenant, on apprend cette chose-là, que la relation Mifuta ne pose pas de problème. Maintenant, on est millé. On nous dit que la mère, détenons la banane. Dans toutes les araignées, il y a marqué le mot Shriva. Il y a marqué le mot Shriva. Il y a marqué dans Kala, dans Doda, dans Zachour, dans Bema. Il y a toujours marqué le lachon de Shriva. Comme il y a plus de choses qui nous ont apporté. Il y a toujours un choc de Bema. Il y a toujours un choc de Zachar. Il y a toujours un choc de Dodato. Il y a toujours un choc de Shriva. Et ici, il y a marqué dans la choc de Kihah, les Kuchin. C'est pour dire que derrière les Kuchin, il y a la Torah. Quand est-ce que la Torah vient d'interdire son mari avec une soeur de sa mère ? C'est quand il y a eu un mariage de la première. S'il n'y a pas eu de mariage de la première, ça ne pose pas de problème. Il y a aussi un mariage de la première. Concernant la soeur. Il y a aussi marqué là-bas. Acharikah et Ahoto, bat aviv ou bat imoho. Akinami, derrière Kihah ou derrière Shriva. Est-ce qu'on va dire que d'aller avec la deuxième soeur, seulement si on se marie avec la deuxième soeur, que ça donne un problème ? Et pas si Stam a une relation avec la deuxième soeur. Si on est marié avec la première, qu'on ne pourrait pas aller avec la deuxième. Ari, on sait très bien en plus que les Kiddushim ne devront pas être Tofsim dans la deuxième soeur, une fois qu'on est marié avec la première. Amari, il lui a dit Dans la Torah, il y a marqué Likukhin, Stam. Sans précision. Et on comprend très bien que dans les cas où le mariage est possible, parce que les Kiddushim vont en être validables, on va dire entre guillemets où le mariage est possible. Dans ce cas-là, on comprend que si on a utilisé le terme de Likukhin, ça veut dire qu'il faut d'affaire un mariage. Mais dans un cas où, quoi qu'il arrive, on sait très bien que les Kiddushim ne sont pas khal, donc le Mollikukhin, il n'a pas de connotation de mariage. On sait très bien que les Kiddushim ne peuvent pas être validés. Avec une femme comme ça, c'est le même type qui est marié avec la soeur, d'aller se marier avec une deuxième soeur, il n'y aura pas de Kiddushim qui vont être validés avec cette deuxième soeur. Donc quand la Torah te dit qu'il y a Kiddushim, on comprend très bien que c'est Shriva. C'est juste la relation, ce n'est pas le mariage. Par contre, des fois, dans des cas où c'est plus ambigu, où le mariage ne devrait plus être validé, comme par exemple dans d'autres Arayot, sur lesquels il y a marqué le Lachon 2, par exemple une Doda, sa tante, sa tante aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, alors l'Agma va te le dire tout de suite, on va voir comment il dit l'Agma. Ça dépend si c'est Raoul et Kiddusha ou c'est Raoul et Shriva. Alors Rashi dit que Raoul et Shriva, quand on ne peut pas dire de Likukhin Mamash, alors ça dépend si les Likukhin sont possibles ou pas. Rava il te dit non, moi je l'apprends d'ailleurs, un type qui a été honnête sur une femme qui peut se marier avec sa fille, donc je l'apprends, je l'apprends dans un autre, parce que le fait qu'il y a marqué il y a marqué, il y a marqué que la Herva, c'est ta petite fille ou ta, ma schéma que c'est la fille de ta fille, de ta femme, mais qui est aussi la tienne, c'est la fille de ta fille, c'est la fille de ta fille, c'est la fille de ta femme, c'est la fille de ta femme, et d'un autre côté il y a marqué un autre, il y a marqué, une femme et sa fille, moi je remarque que c'est même si c'est sa fille, de par ailleurs qu'il n'est pas de ta fille à toi, ça dépend si c'est honnête ou si c'est un mariage, c'est-à-dire que dans un cas où c'est juste un honnête, alors là, t'as à nous ça, tu n'as pas le droit d'aller qu'avec les petites filles qui sont les tiennes, mais par contre avec les petites filles à elle, c'est que t'as à nous ça, c'est pas une femme avec qui tu t'es mariée, donc tu auras le droit de te marier avec leurs filles, il n'y a pas de problème avec leurs filles, par contre si jamais il y a eu des nissouines, même leurs filles à elles, tu ne peux pas te marier, un type qui s'est marie avec une femme, il ne peut pas aller avec la fille de cette femme-là, par la suite, donc de là on apprend d'Irava, qu'on peut se marier, après le honnête d'une femme, on peut se marier avec sa fille, maintenant on dirait que moi, pour ne procurer pas l'inverse, à Benissouine, à Benissouine, à Benissouine, à Benissouine, dans les Arayot, on sait très bien que dans les Arayot, il y a marqué le fait qu'il soit Cheher, Cheher ça veut dire, Cheher ça veut dire que c'est la famille, c'est la courva, c'est des proches, Cheher, Benissouine, 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 c'est quand la femme est considérée comme ta famille, comme étant proche de toi, c'est quand il y a eu un mariage, si il y a eu un mariage, on comprend que sa fille, sa fille c'est pas ta proche, non mais même c'est l'inverse, ça les éloigne, exactement, alors ça c'était l'avis de Tanakamara, Rabiouda lui avait dit, qu'un homme, il ne peut pas se marier avec la Anoussa de son père, Rabiouda au mer, au serbe Anoussa de son père, on a vu que dans le père, on a dit que c'est tout, exactement, c'était Rabiouda qui dit ça, justement, ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un mariage de Rabiouda, il dit, de la Anoussa, parce que Smichut Parachiote, comme on avait dit, que juste avant, il y a marqué, il y a marqué, le type, justement, on parlait du cas de Honest, où le type doit payer au père, 50 KSF, donc on parlait du cas de Honest, donc on comprend, que même dans un cas de Honest, le type ne pourra pas aller avec la femme de son père, Rabiouda, comment ils comprennent sa Rabiouda ? Il dit, il dit, c'est pas exactement ce qui est proposé, donc nous, on a besoin de cette justice-daposition, pour un autre Limoud, comme ce qu'il dit Rabiouda, c'est 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 ce qu'il dit Rabiouda, on parle ici de la chômeiret yabam de son père, c'est-ce que son père, il n'a pas été avec elle, il n'a jamais été avec elle, mais elle était liée à son père, par un lien de ibu, c'est-ce que son oncle, il est mort, et le père, il avait une musiqua avec elle, donc les chômeiret yabam, c'est-à-dire que d'après, c'est un petit peu le point, il peut aller avec la violée, son père, il a eu une relation avec elle, il peut aller avec elle, et il peut, voilà, il met qu'elle sur la house, il met qu'elle sur le chômeiret yabam. Non, c'est-à-dire que sur la zika, il n'y a rien eu, il n'y a pas été avec elle, parce que c'est un lien, c'est un vrai lien à la chômeiret, quoi, et il nous dit, avec le chômeiret yabam de son père, cette femme-là, elle l'interdite, parce que c'est sa tante, c'est sa tante, c'est sa tante, c'est que c'est la femme de son oncle, il y a un chômeiret yabam, et le chômeiret yabam, c'est-à-dire qu'il y a de la vie, elle m'a dit oui, après la mort du père, et après la mort du père, il n'y aura plus le problème de Yiboum, il n'y aura que le problème de Doda, et ce problème-là, que Loïc Aneclan n'a pas vu, qu'il y aurait d'où il sourit. Maintenant, regarde juste un petit peu, il y a deux points ici, on va juste arriver rapidement, là, c'est des énigmes, énigmes, alors énigmes, on va, on est obligé d'avoir les dessins, c'est énigme, regarde cette énigme-là, première énigme, ah me hav, velome em, alors on prend les dessins, ce que je dis ici, donc page, 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 couf, pe, vab, tzadik, vab amoud bête, couf, pe, vab, ah me hav, velome em, donc imagine-toi, Yaya Akov, regarde, regarde dans le dessin, numéro taf kouf khafret taf kouf khafret la page est coupé va le deuxième dessin de la page en haut alors armé à vélo mais c'est quoi cette histoire regardé à yaakov qui est marié avec d'une part sarah et d'autre part de qui n'ont rien à voir d'accord il s'estima avec sarah il a eu un enfant qui s'appelle réhouven il avec sarah il a un enfant qui s'appelle réhouven ensuite il a eu il a été il a fait un honnest avec rivka c'est pas qu'il était marié il a fait honnest de rivka et il a un enfant qui s'appelle rachel et réhouven il se mariait avec la annoussa de son père c'est interdit annoussa ta vive annoussa ta vive c'est interdit après rachamim s'est autorisé donc lui s'est marié avec il y a un truc que je n'allais pas comprendre il y a encore quand il est honnest rivka ils ont un enfant ensemble tout ça il n'y a pas de mariage il n'y a rien de tout il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout il a violé il a violé il y a un enfant il a violé il y a un enfant maintenant regarde ce qui c'est maintenant cette fille là maintenant elle rachel elle va dire à réhouven elle va lui dire la phrase suivante ahme av toi tu es mon frère par le père parce qu'en fait réhouven et rachel ils ont le même père et tu es aussi ahme av et tu es le mari de ma mère tu es mon frère par le père et tu es le mari de ma mère et moi je suis le fils de ta femme la fille de ta femme et comment termine l'agmara ahme av et l'homme et m et moi je suis la fille de ta femme donc là ça va comme qui c'est d'enseignement pas comme rabbiouda parce que quand tu es très bien dit toi qu'on parle d'un cas où réhouven il s'est marié avec la annonce à son père il permet ce cas là ce cas là il peut exister faire qu'une femme elle va dire à son elle va dire elle va dire à son à son beau-père non à son beau-père enfin son beau-père en fait son beau-père son frère t'es mon frère et mon beau-père d'accord ça existe autre cas ah ou ou bri ou alors c'est quoi le cas regarde le dessin d'après ah ou donc imagine toi alors on va parler que des goyim parce que comme ce qu'il explique le mairie ce qu'il apporte ici d'entre en bas c'est qu'en fait on va prendre des cas horribles horribles qui peuvent pas du tout être moutariques pour les juifs et pour être mévasé un petit peu les goyim regarde 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 la devinette c'est quoi la devinette il ya c'est quoi le cas de figure pour ce qu'on comprend on comprend le cas de figure puis après on va voir comment c'est quoi la devinette il ya un goyim qui s'est marié avec une femme ils ont eu une fille qui s'appelle agar le type après il a il est parti avec sa fille ok c'est une classique dans le nord nord pas de calais donc il est parti avec sa fille ils ont eu un enfant qui s'appelle l'autre maintenant agar elle va dire à ce type là l'autre elle va lui dire la phrase suivante à tout elle va dire comme ça dans les mots d'agma à tout toi tu es mon frère ou berri ou t'es aussi mon fils toi aussi mon fils puisque puisque d'une part tu es mon frère parce qu'on a le même père était mon fils parce que t'es mon fils je t'ai eu avec mon père ou berri ou arté anna arté anna ça veut dire quoi c'est à dire que a raté anna moi je suis ta soeur de aïe de darina katfai arté anna je suis comment ça se fait quand non en fait c'est la répète la même chose en fait je suis la soeur à roto anis el tinokzé moi je suis la soeur de ce petit bébé qui en est là ce petit lot qui vient de naître parce que je suis aussi sa mère qui la porte dans les qui la porte sur mes épaules donc moi je suis ta soeur et je suis aussi celle qui te porte sur les épaules alors que je suis ta mère de darina katfai qui te porte sur les épaules donc ça c'est quoi cette histoire là nous yagma machkarat la beovet kochavim abba albito c'est la solution de cette c'est ce cas là il est repris arrivé avec le cas précédent si j'ai ouvé se marier avec rachel oui mais le problème je suis interdit alors il faut pas se marier avec rachel et quoi non ? ils ont brûlé d'accord alors quoi et quoi ? ils se marient avec rachel mais non mais c'est pas rachel c'est pas sa mère c'est pas rachel c'est pas la mère enfin c'est pas sa mère là on veut qu'une femme qui soit il a le même père que sa mère il a le même père que sa mère il peut se marier avec sa soeur voilà c'est encore autre chose c'est un autre cas aussi bizarre mais c'est pas celui-là maintenant autre cas shalmalekha berri alors voilà juste pour regarder le cas c'est le dessin d'après et après on va voir c'est quoi la devinette il y a un goye qui se marie avec une femme ils ont une fille qui s'appelle ada cette fille ada et une fille qui s'appelle agar donc c'est la petite fille de ce goye là ce type là après il va avec sa petite fille d'accord le hakoum là le grand-père il va avec sa petite fille voilà il va avec sa petite fille et ils ont comme enfant l'autre donc maintenant agar elle va lui dire à l'autre bonjour mon fils je suis le moi je suis la fille de ta soeur c'est à dire une femme elle parle à son fils en disant c'est mon fils moi je suis la fille de ta soeur je suis la fille de ta soeur puisque finalement ils ont c'est qui le père de ce lot là c'est le hakoum et la soeur de ce lot c'est ada ada qui est la mère de agar donc moi je suis la fille de ta soeur un goye qui va avec la petite fille un goye qui va avec la petite fille quatrième cas c'est le cas de la page d'après il y a un goye qui va avec une femme et ils ont comme enfant la van avec un garçon ce garçon là il a une fille qui s'appelle agar jusqu'à là pour l'instant tout va bien le problème c'est que le grand père il va avec la petite fille et donc ils ont l'autre donc c'est un petit peu la même histoire là c'est agar qui va lui dire mon fils il va lui dire comme ça Dala et Dala ou Davla les po'alim qui ont porté le seau pour pour arroser le champ donc c'est à dire en fait c'est c'est regarde comment il dit en bas vous les po'alim je vais vous poser une question qui est une énigme qui est très dure à à résoudre alors comment c'est possible qu'est-ce que ça dit ta reine que le tinoc cet enfant là que je suis en train de porter dans les bras c'est mon fils et moi je suis la fille de son frère donc elle pose cette question là aux po'alim d'accord c'est à dire en fait finalement ce lot là c'est son fils parce qu'elle l'a eu avec son grand-père et c'est aussi la fille de son frère puisque et c'est aussi le le frère de mon père comment elle dit comment elle dit dans les mots je vais vous faire une énigme celui que je suis en train de porter ou bar c'est mon fils et moi je suis la fille de son frère ça c'est le cas classique d'un goy qui va avec bat beno maintenant comment elle te donne un autre cas baya baya alors regarde c'est quoi le cas ce cas là baya baya c'est le cas d'en bas c'est le cas d'en bas regarde le cas d'en bas petite complication dans ce cas là là il y a les mères ils se marient avec une femme ok qui s'appelle ada ils ont un enfant qui s'appelle yaval ce yaval ce yaval là c'est un goy il y a pas de problème qui est le fils de ce lémère et de ce ada après il a eu il a été avec sa mère yaval il va avec sa mère ada ils ont eu une fille qui s'appelle agar d'accord après yaval ce yaval là il va avec sa fille qui s'appelle agar donc sa fille qui était déjà une bâtard déjà parce que c'est le cas horrible et après lui avec sa fille et le grand-père il va aussi avec la fille et il a lot et la vanne donc le grand-père il va avec le grand-père il va avec cette fille-là agar et ils ont lot et la vanne et après il meurt le vieux et après il meurt le vieux les mères ils clamentent et donc qu'est-ce qu'elle dit agar alors elle dit je suis embrouillé je suis la fille de qui je suis la soeur de qui embrouille total et alors elle dit moi je veux porter plainte contre yaval qui est mon proche qui est mon proche qui a plusieurs c'est mon père c'est mon mari ou ahri mais finalement c'est mon frère parce que finalement on a la même mère parce que yaval c'est le yaval c'est le frère alors le père c'est frère mère et boel et fils du boel fils du boel parce qu'en fait c'est mon frère par la mère parce qu'on est les deux les enfants de Hadda c'est mon père parce que c'est mon père parce qu'il a été avec ma mère Veubali et en plus il est venu avec il a été avec moi donc c'est aussi celui qui a été avec moi et c'est le fils de mon de celui qui a été avec moi puisque son père les mères il a été aussi avec moi et c'est le et c'est aussi le mari de ma mère bon bien entendu Hadda c'est-à-dire qu'en fait finalement moi je suis né de ma mère avec lui en fait c'est juste pour répéter qu'en fait c'était son père quoi et moi je suis la fille de sa femme donc c'est aussi pour dire la même chose ça veut dire que finalement c'est la femme c'est la femme c'est-à-dire c'est-à-dire il a tous ses liens de proximité avec moi et malgré tout ces deux enfants Lot et Laban n'ont rien à voir avec lui et il ne les nourrit pas c'est-à-dire il est pas là pour leur payer les maison-notes finalement le type le type il est proche il a 5 appellations pour dire qu'il est car off de moi mais il paye pas les maison-notes de ce Lot et de ses Laban et le grand-père en fait c'est le grand-père et le père en fait exactement donc je me plains sur celui qui est aussi mon frère qui est aussi mon père qui est aussi mon mari enfin celui avec qui il est dans une relation qui est aussi le fils de mon mari c'est le mari de ma mère et moi je suis la fille de sa femme et il ne donne pas et il ne donne aucun pain à ses frères qui sont les filles de sa fille c'est finalement c'est les filles de sa fille parce que moi je suis aussi sa fille donc les filles de sa fille il ne leur paye pas les maison-notes c'est quoi le cas de figure c'est comme ce qu'on vient de dire qui va avec sa mère et donc il a eu une fille avec cette femme-là donc c'est ce qu'on vient de dire donc après il est parti il a été avec cette fille-là et le grand-père donc les mères il a eu Lot et les enfants qu'on a dit tout à l'heure en autre cas de figure c'est le cas d'en haut le cas d'en haut il y a les mères et Ada qui ont un enfant qui s'appelle Yaval Yaval il va avec sa mère et ils ont il a deux filles Tzila et Agar et lui ce type-là il va avec sa fille qui s'appelle et ils ont un enfant qui s'appelle Lot d'accord ? donc maintenant Agar c'est Agar qui va parler Agar qui n'est pas celle qui a une relation avec Yaval Agar elle va et elle parle elle lui dit voilà toi et moi Lot on est des frères elle dit comme ça à Lot toi et moi on est des frères toi et ton père on est aussi des frères puisque toi et ton père on a la même ère puisqu'Yaval il était avec sa mère donc et il a eu Agar donc il dit comme ça Lot toi et moi on est des frères toi et ton père on est des frères enfin moi et ton père je veux dire moi et ton père on est des frères puisque Agar c'est aussi la sœur de Yaval puisque Yaval sa mère c'est Ada et Agar sa mère c'est Ada donc ils ont la même mère donc et on est aussi Ani ve'ata achim me'av Ani ve'avicha achim me'em et Ani ve'ymecha et moi et ta mère donc ta mère c'est Tzila et on est des sœurs des sœurs par le père et par la mère Achayod me'av c'est ce que nous disons ici je reprends juste dans les mots ici Ani ve'at achim toi et moi on est frères Ani ve'avouk achim toi et moi et ton père on est des frères Ani ve'ymech achim moi et ta mère on est des frères mâchka achat la be'auvet kuchavim le cas de figure c'est quoi c'est un gars qui va à l'himo qui va avec sa mère ve'olid mi'mena ch'te banot il a deux enfants avec sa mère ve'chaza ou bal achat achat me'en il a été avec Tzila il a eu un autre enfant ve'olid mi'mena ben ve'kariyale achaté de ima ve'k'amralé achim donc c'est la sœur la deuxième sœur qui va dire que voilà on est triplement frères quoi moi je suis le frère de ton frère à toi je suis le frère de ta mère je suis le frère de ton père Ani ve'at maintenant ton dernier cas de figure Ani ve'at Benny alors c'est quoi le cas de figure vient juste derrière c'est le dernier cas Ani ve'at Benny donc là il y a des parents là on revient chez les juifs tout ça c'est des cas Leicester dans le Pas-de-Calais voilà chez les ch'tis comme on dit maintenant là on va prendre des cas qui sont plus chez les juifs c'est quoi le il y a Réouven, Shimon et Lévi c'est des frères d'accord tout va bien Réouven il a deux filles il a Léa et Rachel Shimon il se marie avec Léa très bien ils ont un enfant qui s'appelle Itraq pas de problème Rachel et Lévi le troisième frère il a un enfant avec une autre femme qui s'appelle Yaakov maintenant Yaakov il va se marier avec sa cousine qui est Rachel qui est la fille de Réouven ok ok il y a un enfant qui s'appelle Abraham maintenant Itraq lui qui est le type qui est un petit peu tu vois qui est lui c'est Itraq c'est le fils de Léa et de Shimon lui en fait lui il a un lien avec tout le monde celui qui est un petit peu hors embrouille il a un lien un petit peu enfin il n'est pas hors embrouille c'est le fils de Léa et de Shimon c'est le on est les petits fils de non il lui dit comment Omer l'Abraham il lui dit toi et moi on est les fils de deux sœurs on est des cousins pourquoi parce que moi Abraham toi ta mère c'est Rachel et moi Israq ma mère c'est Léa et Rachel et Léa c'était les fils de Réouven toi et moi on est des cousins on est nos deux mères c'est deux sœurs d'accord ensuite il lui dit quoi il lui dit moi et ton père on est deux frères pourquoi on est les fils de deux frères pourquoi parce que Yisraq c'est le fils de Shimon et Yaakov c'est le fils de Lévi donc on est les fils de deux frères et après il dit et moi et ta mère on est les fils de deux frères pourquoi parce que ta mère à toi c'est Rachel et ma mère à moi c'est Léa donc on est les deux fils de pourquoi encore une fois on est les fils de deux frères non mais qu'il a au contraire Abraham toi ton père c'est encore une fois Anive et Imecha Rachel ouais on est Bnechneachim on est les deux on est les fils de deux frères oui parce que Rachel c'est la fille de Réouven et euh ton père il y a ouais et moi je suis et moi je suis le fils de Shimon oui exactement donc moi et ta mère on est les fils de deux frères donc je vais prendre les mots dans la Gmara et ça on va terminer il nous dit la Gmara Ana ve'at Bnechneachim Ana Bnechneachim toi toi Ana ve'at moi et toi on est les fils de deux frères Ana ve'avour moi et ton père on est les fils de on est Bnechneachim et Ana ve'imer et moi et ta mère Bnechneachim on est les fils de deux frères ça peut exister dans du éter c'est Kégon nous dit Agmara Kégon Réouven il y avait deux banotes deux filles Vata Shimon il est venu il s'est marié avec l'entre elles et Atabar Lévi il est venu le fils de Lévi donc Yaakov il s'est marié avec la fille et le fils de Shimon donc Yitzraq là il a dit au petit-fils de Abraham qui est le petit-fils de Lévi il lui a dit cette phrase-là donc on reprend demain la Mishnah la Mishnah la Mishnah